Salut à tous aujourd'hui on va continuer notre série sur le cloud mais on va voir dans quel cas ou dans quelle situation il ne faut pas utiliser le cloud donc moi personnellement j'adore le cloud j'utilise tous les jours c'est une de mes spécialités mais pourtant je pense qu'il ya des situations dans lesquelles ça vaut pas le coup pour l'entreprise de se mettre à utiliser le cloud et ça m'a rappelé une des entreprises dans lesquelles je travaillais il ya peut-être sept ou huit ans c'était un petit peu de temps déjà qui justement travailler avec une entreprise de consultation pour gérer son infrastructure mais l'entreprise n'était pas satisfaite de la façon dont c'était géré et en particulier le temps que prenait pour faire des déploiements ou des mises en place de nouveaux environnements donc en fait comme l'entreprise de consultation qui mettait en place l'infrastructure il avait leur propre data center pour pouvoir avoir de nouvelles machines il faut les commander donc les acheter puis ensuite les recevoir les installer installer un système d'exploitation dessus et puis enfin déployer les applications c'est un processus qui pouvait prendre plusieurs jours voire plusieurs semaines et pour une petite start up une petite entreprise qui essaye de rester dynamique c'est quelque chose qui est très difficile à accepter et donc moi quand je suis arrivé dans cette entreprise ce qu'ils ont essayé de faire c'est pour certains petits projets pour de recherche et développement de choses comme ça ils se sont mis à utiliser le cloud donc à utiliser amazon aws pour démarrer des serveurs de temps en temps pour essayer des choses et donc ils ont vraiment bien aimé le fait de pouvoir démarrer des serveurs instantanément puisque ça prend juste quelques clics le temps de faire quelques clics et puis on a son serveur presque tout de suite comparé à plusieurs jours auparavant et donc ils ont pris l'habitude un petit peu de démarrer des plus en plus de serveurs de serveurs de plus en plus gros jusqu'à ce que ce qui devait arriver arriva c'est que à la fin du mois les factures ont commencé à arriver et le directeur de l'entreprise qui lui était habitué à avoir des petites factures aws de peut-être 50 100 dollars quelque chose comme ça d'un mois à l'autre sa facture elle est passé de 100 dollars à peut-être 8000 dollars quelque chose comme ça donc forcément il n'a pas trop kiffé et donc à ce moment là il y a des qui ont failli tomber parce que pour une petite entreprise des milliers de dollars d'imprévus c'est quelque chose qui est très très difficile à avaler et donc moi je venais d'arriver donc j'observais un petit peu la situation et puis ce que je me disais c'était que d'à côté il y avait des serveurs qui étaient très chers parce que ils étaient il y avait le matériel mais ils étaient aussi gérés par des consultants et d'un autre côté il y avait les serveurs sur le cloud qui était très rapide d'accès mais qui coûtaient aussi très cher et moi j'étais un petit plus familier avec les fournisseurs d'hébergement traditionnel comme ovh et justement ovh venait de s'installer au canada et avait des prix qui étaient dix fois voire vingt fois moins cher que ce que l'entreprise payé avec les consultants et donc en voyant un petit peu ce qui se passe et en voyant un petit peu les coûts de chacune des solutions ce que j'avais proposé c'était de faire une nouvelle infrastructure et donc j'ai proposé de refaire une nouvelle infrastructure chez ovh mais gérer en interne donc c'est à dire pour éviter d'avoir le coût des consultants donc ça fait une déjà une très grosse économie deuxièmement les prix chez ovh était beaucoup plus bas donc ça aussi ça fait une très grosse économie plus bas même que sur le cloud et en utilisant de la gestion de configuration donc ça ça a permis de pouvoir déployer l'infrastructure vraiment de manière beaucoup plus fiable et beaucoup plus rapide puisque on a juste à utiliser une recette déjà fait plutôt que de tout réinstaller à la main à chaque fois et donc ça permet de déployer des environnements et de déployer des nouvelles versions très très rapidement et très facilement d'ailleurs si vous suivez la chaîne depuis un petit moment vous savez peut-être déjà que je suis en train de travailler sur une formation sur ce sujet la gestion de configuration et si vous êtes malin vous avez déjà peut-être une idée du sujet exact mais en attendant je vous conseille de vous inscrire dans la newsletter pour être au courant dès qu'elle sera disponible et puis profiter au passage d'une petite réduction quand elle va sortir très bientôt et donc pour revenir à l'histoire en plus de la gestion de configuration on a aussi utilisé la virtuisation avec vmware pour pouvoir avoir plus de flexibilité sur le dimensionnement des machines et ce qu'on a fait aussi c'est qu'on avait quelques serveurs en plus pour pouvoir rapidement répondre aux besoins si un nouveau projet qui arrive un matin et ben on pouvait tout de suite démarrer un nouvel environnement pour pour essayer des choses faire de la recherche et du développement sans avoir à attendre trop longtemps d'avoir des serveurs disponibles et donc ça c'est quand même un bon exemple du fait que le cloud c'est pas quelque chose qui est magique en fait si vous faites juste prendre une infrastructure statique telle qu'elle dans une infrastructure que vous avez dans chez vos hébergeurs ou de vos data center et que vous la prenez exactement comme elle est et vous faites une migration dans le cloud vous allez bénéficier d'aucun des avantages du cloud et vous allez juste avoir les inconvénients qui sont les prix plus élevés parce que pour une machine égale un serveur va être plus cher dans le cloud que à héberger chez en location par exemple chez un hébergeur et donc il ya énormément énormément d'avantages d'aller dans le cloud mais si c'est juste pour copier coller l'infra et la mettre là bas ça vaut pas le coup et pour finir j'ai une deuxième petite histoire qui en fait dans l'entreprise où j'ai travaillé juste après qui est aussi un parfait exemple de pourquoi ne pas utiliser le cloud c'est entreprise qui était un petit peu plus grosse et qui était un petit peu plus développée qui avait un peu plus de charges sur ces applications mais comme la charge était répartie dans le monde donc répartie principalement en amérique du nord et en europe ça faisait que quand une des régions était à un pic l'autre était dans le creux et vice versa ce qui faisait que au cours de la journée il n'y avait pas une si grosse différence entre les pics et les creux de charges et les grosses différences entre les pics et les creux ça c'est une des choses qui donne de gros avantages à aller dans le cloud parce que vous allez pouvoir réguler la taille de votre infrastructure en fonction de la demande mais si votre demande est relativement stable vous n'allez pas vraiment en tirer beaucoup de beaucoup d'avantages vous êtes mieux de rester dans dans votre data center et et vous allez juste payer moins cher en fait cette entreprise elle faisait aussi beaucoup de big data donc elle avait des clusters elastic search des clusters cassandra et ça pareil c'est des choses qui sont très statiques en particulier elastic search ça fait partie des systèmes distribués qu'on peut pas vraiment très facilement ce qu'il est up ou ce qu'elle est d'un ou du monde peut pas le faire vraiment très rapidement parce que à chaque fois qu'on rajoute ou qu'on enlève des machines du cluster ça rajoute une charge supplémentaire sur tous les autres noeuds du cluster pour pouvoir déplacer des données dessus et donc c'est pas quelque chose que vous voulez faire tout le temps ça c'est la différence de serveurs web par exemple vous pouvez en enlever et en rajouter vous avez un load balancer devant ça pose pas de problème et donc pour la petite histoire l'astuce que cette entreprise faisait c'était qu'ils achetaient leurs propres serveurs qu'ils hébergeaient eux mêmes qu'ils maintenaient eux mêmes dans leur propre data center et en fait ils achetaient des serveurs d'occasion donc ils récupéraient des vieux serveurs d'entreprise parce qu'il y a plein d'entreprises qui achètent des serveurs neufs avec une garantie du constructeur et une fois que cette garantie elle arrive à expiration ils font juste se débarrasser des serveurs et reprennent des nouveaux avec une nouvelle garantie et ce qui fait que ces serveurs qui sont tombés hors garantie ils sont vraiment super super pas chers sont peut-être dix fois moins cher que que le prix neuf voire même moins que ça parce qu'en fait personne n'en veut parce que c'est du vieux matériel et qui n'est plus sous garantie donc qui est un petit peu dangereux à utiliser c'est à dire que si ce matériel tu peux tomber en panne à n'importe quel moment et qui sera pas remplacé par le constructeur mais c'était vraiment tellement pas cher que au final ça valait plus le coup d'en acheter plus que ce qu'ils en avaient besoin plus parce que c'est du plus vieux matériel donc il en faut peut-être un peu plus pour pouvoir gérer la charge et d'en acheter aussi en plus pour quand il y avait du matériel qui tombait en panne il faisait juste le remplacer ça coûtait tellement pas cher que que ça valait le coup juste pour vous donner un ordre d'idée il me semble que à matériel et à performance égale le fait de prendre ce serveur là chez amazon deux mois du 1 ou deux mois du prix de ce serveur là sur amazon c'était le prix d'achat du serveur donc en fait le serveur on l'achète et plus au bout d'un ou deux mois il est gratuit plus ou moins que ou du moins on paye juste l'électricité l'internet pour ce serveur ce qui est ridicule par rapport au prix du même serveur qu'on aurait pu avoir dans un service de cloud comme chez amazon donc ça c'est encore un très très bon exemple d'entreprise qui a fait un petit peu l'analyse de laquelle solution était la meilleure pour son type d'infrastructure et donc j'espère que vous avez appris quelque chose pour ceux qui découvrent la chaîne moi j'appelle thomas et je fais des vidéos toutes les semaines sur le sujet du cloud du devops et donc si c'est quelque chose qui vous intéresse je vous suggère de vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine